Il est de retour. Sur le flanc depuis 17 jours et sa blessure au visage consécutive à un plaquage au face à la Namibie, Antoine Dupont s'est entraîné avec le reste du groupe ce lundi. Le matin, le capitaine Tricolore avait en effet reçu le feu vert du professeur Lowers, qu'il avait opéré de sa fracture maxillosigomatique dès le lendemain du match face au Welwitchia. Le demi de mêlée toulousain portait la chasuble des titulaires et tout indique que le natif de l'Anne Mezan débutera le choc face au Springbok. Le staff Tricolore semble en tout cas rassuré par l'état de forme affiché par Antoine Dupont. Ce qui est important c'est qu'il n'a pas perdu de poids. Il a pu prendre des yaourts et des boissons protéinés le lendemain de sa blessure, ce qui était vital car il est très musclé et ce muscle se désintègre s'il n'est pas nourri. Il n'a pas une once de graisse sur lui, a ainsi expliqué Sean Edwards, l'entraîneur de la défense Tricolore, dans sa chronique pour le Daily Mail. L'entraîneur est totalement convaincu que le capitaine des Bleus tiendra sa place face au Boc. Une bonne nouvelle pour le 15 de France qui retrouvera son leader naturel même si Sean Edwards a loué la prestation de Maxime Lucu en l'absence du patron. Je donne à Maxime le titre de joueur défensif de la semaine pour ses plaquages et la façon dont il nous a fait sortir de nos 22 contre l'Italie vendredi soir 67. Nous appelons cela des sorties de Caen. Il frappait du pied droit et du pied gauche comme le fait Antoine et son prix sera une bouteille de champagne Mouette et Chandon, a-t-il d'ailleurs expliqué. J'ai dit au Galin dit que quand on passera la phase éliminatoire, nous passerons au Dôme Pérignon. Sous-titrage Société Radio-Canada